Voilà, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, décalez-vous. C'est en quelque sorte la nouvelle plaque d'immatriculation de Besançon, avec dans le véhicule une famille toujours plus grande. 68 communes réunies autour de Besançon, un changement d'échelle, surveillé de près et en personne par la ministre de la Cohésion des Territoires. Vous savez, parfois on utilise le terme ruissellement, parce qu'au fond, il ne faut pas qu'il n'y ait que les habitants de la ville-centre qui en bénéficient, mais l'ensemble des habitants qui vivent sur le territoire, c'est-à-dire sur le bassin de vie, autour de Besançon. Fini donc le grand Besançon et son oiseau vieillissant. Voici venu le temps de la communauté urbaine. Une décision prise à la quasi-unanimité des 128 membres de l'ancienne CAGB, avec un budget renforcé. Notre budget dépasse en 2019 pour la première fois les 300 millions d'euros, soit trois fois plus qu'en 2001. Et nous dépassons les 70 millions d'investissements annuels, ce qui dans le contexte économique actuel est loin d'être négligeable. Besançon rejoint donc d'autres communautés urbaines, Poitiers, Caen, Limoges, ici en rouge. En bleu, les villes métropoles plus importantes, parmi elles Dijon. Est-ce une astuce marketing ? Besançon s'appellera Grand Besançon Métropole. Certains dénoncent une fuite en avant. Les métropoles sont en train de tout attirer sur un certain nombre de dispositifs. Oui, il faut qu'on se batte pour pouvoir garder de l'attractivité à l'intérieur de notre terrain, mais notre volonté par rapport à ça, c'est dans un équilibre général. Besançon, qui n'atteignait pas le seuil des 250 000 habitants, a bénéficié d'une dérogation pour devenir communauté urbaine. Dérogation attribuée, de facto, aux anciennes capitales régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada